étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayin boka bote nabino vansor wadogwa pezi wana inti ote na was salime yanin ote bana betou baswibwe mwoyoweno bonsoir voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez mesdames et mesdemoiselles messieurs re bonjour ou re bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez sur la planète voilà on se retrouve encore aujourd'hui l'information n'est pas très bonne il s'agit de la visite que le président félix tshisekedi avait promis à londres que le patron de la diplomatie américaine mike pompeo viendrait en afrique en passant par le sénégal et l'angola et la république démocratique du congo mais les choses ont changé est ce que il s'agit d'une gifle à félix tshisekedi on ne sait pas pourquoi il ne vient plus il ne viendra plus en république démocratique du congo il y avait beaucoup de beaucoup de dossiers qui l'attendait bon nous savons très bien que il y a un partenariat entre les états unis et le président félix tshisekedi mais c'est du donnant donnant on a demandé au président félix tshisekedi de se détacher de kabila mais là on voit une publication sur jeune afrique et il dit que lui et kabila ils vont pas se séparer ils vont pas se séparer avec améré et à la base c'est une autre chanson à la base il ya jean-marc kabond qui dit que la question c'est terminé la coalition fcc cache ça terminera aussi pour la coalition udps unc nous savons également chez compatriotes que le peuple attend la dissolution du parlement le président félix il est très lent chers compatriotes il ya également des bruits qui viennent des états unis qui pensent que le président tshisekedi il est c'est un président faible il est possible qu'on choisisse un autre président pour contrôler l'afrique centrale c'est pour ça peut-être qu'il abandonne la visite du congo pour lancer un avertissement à félix tshisekedi qu'il va vers l'angola c'est peut-être jean lorenzo de l'angola qui va s'occuper de ça on ne sait pas vraiment nous demandons au président félix tshisekedi qui a dit que entre la coalition et le peuple il choisit le peuple d'abord or le peuple veut la dissolution du parlement voilà chers compatriotes alors nous allons lire ensemble cette information de politico point cd suivait mesdemoiselles messieurs contrairement à l'annonce du président tshisekedi mike pompeo ne viendra pas en rdc voilà chers compatriotes bandeko babolingo baimboka donc oyo ezali sango yamawa tosepelina yangote mais pourquoi il ne vient pas donc malgré l'annonce du président félix tshisekedi le secrétaire d'état américain mike pompeo ne visitera pas la république démocratique du congo en février le chef de la diplomatie américaine se rendra finalement en angola et au sénégal avant de s'envoler en arabie saoudite voilà nous allons lire cette information de politico point cd ensemble avec notre lecteur virtuel alors attendez chers compatriotes compatriotes nous plaçons le curseur là on va sur révision et et voilà chers compatriotes en clair contrairement à l'annonce du président tshisekedi mike pompeo ne viendra pas en rdc malgré l'annonce du président félix tshisekedi le secrétaire d'état américain mike pompeo ne visitera pas la république démocratique du congo en février le chef de la diplomatie américaine se rendra finalement en angola et au sénégal avant de s'envoler en arabie saoudite 5 février 2020 l'annonce a été faite par le président félix tshisekedi lui même lors de son intervention devant la diaspora congolaise à londres en janvier dernier le président tshisekedi avait par ailleurs précisé que le secrétaire d'état américain ne viendra que dans trois pays en afrique à savoir le sénégal l'éthiopie et la rdc j'ai demandé aux américains pourquoi ils m'ont dit que c'est parce que ces trois nations incarne le développement de l'afrique le mercredi 5 février dans la soirée le département d'état américain a rendu public le calendrier des déplacements du secrétaire mike pompeo annonçant que ce dernier arrivera à munich en allemagne où il dirigera la délégation américaine à la conférence de munich sur la sécurité le secrétaire d'état américain se rendra ensuite à dakar au sénégal du 15 au 16 février où il rencontrera le président mais qui s'allait le ministre des affaires étrangères amadou bea pour discuter des moyens d'approfondir notre solide partenariat économique et de sécurité mike pompeo toujours selon le communiqué du département d'état des états unis se prendra à louanda en angola le 17 février où il rencontrera le président joao louranço et le ministre des affaires étrangères manuel augusto pour réaffirmer le soutien des états unis aux efforts de lutte contre la corruption et de démocratisation de l'angola aucune allusion n'est alors fait au sujet d'une visite en république démocratique du congo dans ce communiqué ni auprès des officiels américains après louanda explique ce communiqué traduit de l'anglais par politico point cd le secrétaire se rendra à adi abeba en éthiopie du 17 au 19 février il rencontrera le premier ministre et le président salwar c'est pour discuter des efforts conjoints visant à promouvoir la sécurité régionale et à soutenir le programme historique de réformes politiques et économiques de l'éthiopie le secrétaire pompeo rencontrera également le président de la commission de l'union africaine nous sa facie maama et prononcera un discours explique-t-on enfin le secrétaire se rendra au moyen-orient il s'arrêtera à riyad du 19 au 21 février pour discuter de questions régionales et bilatérales y compris l'iran le yémen et les droits de l'homme avec les dirigeants saoudiens le secrétaire se rendra ensuite à oman pour exprimer ses condoléances à la suite du décès du sultan d'oman kabo bin saïd et pour rencontrer le sultan et tam bin tarik afin de souligner le partenariat indéfectible des états unis avec oman conclut ce communiqué politico point cd n'a pas pu joindre la présidence congolaise pour avoir une réaction au sujet de changement l'ambassade des états unis à kinshasa était également injoignable ce mercredi tard dans la soirée au moment du traitement de l'information voilà chers compatriotes nous n'avons pas encore d'information de l'ambassade des états unis mais bon nous pensons que ils vont nous éclaircir cette situation que ce n'est pas vraiment terminé parce que même politico point cd qui nous livre cette information il nous informe que il ne viendra pas en février est ce qu'ils veulent faire entendre qu'il viendra après février ou plus tard mais il faut savoir que c'est une grande mission du chef de la diplomatie américaine il va parcourir plusieurs pays jusqu'au moyen-orient c'est une occasion ratée peut-être chers compatriotes voilà il faut que nous puissions renforcer le président il faut que le pasteur moukouna et compagnies la plateforme des chefs religieux qu'ils mettent le peuple dans la rue parce qu'ils peuvent l'abandonner s'ils l'abandonnent je me souviens que christian bossembe avait dit que si félix disekedi n'anticipe pas c'est kabila qui va l'avaler ou c'est félix disekedi ou c'est kabila et voilà une voie des signes de faiblesse voilà que les américains ça fait très longtemps qu'ils lui disent que de détourner ces généraux de l'époque de kabila ils sont toujours là certains les noobis ils sont toujours là donc voilà chers compatriotes vraiment nous ne sommes pas contents du tout de cette situation bon un autre son de cloche nous apprenons une rumeur qui qu'on fait parcourir par notre compatriote jean claude moubengai pour lui il dit que king akati a été désarmé et que la résidence glm de kabila a été également désarmé bon c'est à vérifier chers compatriotes on peut peut-être se réjouir de cela mais nous attendons que le président félix disekedi puisse réaliser ses grandes actions qu'il avait promise et notamment la dissolution du parlement que tout le peuple congolais attend voilà chers compatriotes pour aujourd'hui on s'arrête là alors chers compatriotes au revoir boutique à la malam ou benne bicalan bote et on n'a pas un zi tout la malisa tout à onana qu'est chaud un pan qui amouna yal zoro benne bicalan bote et tout à onana ambas alors à l'éviter la moubengai pour cette vidéo Sous-titrage ST' 501